Bonjour tout le monde et bienvenue dans Paysage Imaginaire, l'émission emblématique de la chaîne qui fait le pont entre votre imaginaire et la façon dont Disney crée ses parcs thématique. En parlant de ponts justement, aujourd'hui nous allons parler d'emblèmes des parcs et des ponts visuels vers ceux-ci. Chaque parc Disney possède un emblème, à Disneyland Magic Kingdom ou Disneyland Paris on a un château, à Animal Kingdom nous retrouvons l'arbre de la vie, à Epcot c'est Space Shepard et Hollywood Studios, c'est pas trop clair. A l'origine c'était le Chinese Theater et la Earful Tower, ensuite il y a eu le chapeau d'apprenti sorcier de Mickey, mais il a été retiré et la Earful Tower détruite alors c'est revenu le Chinese Theater techniquement, mais Disney fait surtout la promotion du parc avec la Power of Terror qui peut faire du sens même si elle n'est pas centrale. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas un hasard l'utilisation des emblèmes, il y a plusieurs raisons pour ça, puis même il y a beaucoup plus d'emblèmes qu'on le pense, chacun des parcs aquatiques l'ont ainsi que Disney Springs, puis même plusieurs lands au travers des parcs ont leur propre icône. Pour continuer avec Walt Disney World, on peut penser à Space Mountain, le pavillon américain du World Showcase, le Foco Millennium ou encore Expedition Everest, etc. Mais pourquoi donc des emblèmes? Et bien que ce soit dans nos villes ou dans les parcs thématiques des idées, les emblèmes remplissent trois principales fonctions. De un, ils forment l'identité du lieu, c'est au lieu du château de Cendrillon, on appelle le monde Médée de Typhoon Lagoon. Permettez-moi de vous dire qu'une ambiance serait moins féerique, mais beaucoup plus relax. De deux, ils permettent de repérer un lieu sur une longue distance. Quand je vois ce paysage, je sais que Magic Kingdom est par là. Pas à cause que je me débrouille bien avec ma boussole, non, c'est parce que je vois visuellement un grand objet au loin, soit le château. Et de trois, les emblèmes aident à s'orienter dans l'espace autour. Un parfait exemple est encore une fois le château de Cendrillon. Si vous avez la carte de Magic Kingdom en tête, puis que je vous montre ceci, vous vous situez dans quelle land? Exactement, précisément dans Liberty Square. Dépendamment comment vous voyez le château, vous pouvez vous orienter dans l'espace. Ok, instant quiz! Si vous voyez le château de cette façon, vous êtes où? Et bien c'était à Tomorrowland, félicitations! Par contre, les emblèmes à Disney ne sont pas parfaits si on prend l'Arbre de la vie à Magic Kingdom. Au niveau de l'identité du lieu, je lui donne un 5 étoiles. Pour le repérage sur une plus grande distance, on a moins l'occasion d'expérimenter car les hôtels proches de Magic Kingdom sont plutôt isolés. Mais disons, lorsqu'on est à l'intérieur du parc, qui est quand même très grand, on peut facilement repérer où est le centre. Alors bon, je suis généreux, un autre 5 étoiles. À propos de l'orientation dans le lieu... Ah non, là ça ne marche plus! Regardez cette photo, ici vous êtes capable de me dire où vous êtes dans le parc, bravo! Vous allez gagner mon respect jamais. Attention, ne confondez pas avec ce lieu! Exact, c'est un endroit opposé dans le parc et on n'est pas capable de faire la distinction. Alors pour quelqu'un qui a son premier voyage, pas facile facile de s'orienter efficacement. Si vous êtes à la planification de votre premier séjour vers une destination magique, ou si cela fait plusieurs fois que vous y allez, je peux vous aider à préparer votre voyage de rêve en vous conseillant, vous aidant à la réservation, en vous donnant plein de trucs pour rendre votre voyage efficace et à l'image de votre famille. Et si là, tu connais vraiment Walt Disney World, Disneyland ou Disney Coastline et que tu n'as pas besoin de mes conseils, eh bien pense quand même à réserver par mon entreprise. Mes services sont gratuits et ça encourage ma production de vidéos. Bon là, on a vu ce que sont les emblèmes et leur utilité, mais pour être capable de les voir, de les apprécier, les Imagineers ont créé dans les parcs des centaines de ponts visuels qui font en sorte que non seulement on est capable de voir les icônes des parcs, mais qu'en plus que ceux-ci se révèlent à nous et créent des réels décors de cartes postales, ou Picture Perfect Landscape, comme on pourrait dire en anglais. Des points de vue qui seront aussi beaux en réalité que photographies. Vous savez, des paysages qui vous tenteraient juste de liker et de partager, comme c'est le cas pour cette vidéo. On continue? Ok. Il y a plusieurs effets ou façons d'y arriver pour avoir des points de vue splendides, mais l'un qui marche à coup sûr que je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'encadrer notre champ visuel par différents éléments, dans le but de guider notre regard vers l'objet au loin, tel un pont qui nous guide vers l'autre. Ce sont généralement des éléments qui structurent l'environnement, qui fonctionnent avec la thématique, puis c'est lorsqu'on est rendu à un endroit bien précis dans l'espace que le point de vue se crée. Je vais vous donner des exemples, c'est tout le temps plus simple à comprendre. Dans mon dernier épisode, sur les Utiliders, je vous ai parlé du Storybook Circus. D'ailleurs, je vous invite à aller visionner la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais là-bas, bien qu'on commence à être dans une section plus éloignée du parc, on vient apporter un effet de proximité en orientant précisément l'entrée du land dans l'axe du château, de sorte que lorsque l'on quitte le cercle pour visiter d'autres sections de Fantasyland, l'enseigne qui est encadrée met en valeur un point de vue déjà merveillé. Des ponts visuels, le château de Magic Kingdom en a tout plein, de différentes échelles même, comme Main Street. Et oui, vous n'allez pas finir de m'entendre parler de Main Street, car vous allez comprendre enfin pourquoi cette vue est si emblématique, car les bâtiments viennent mettre un accent sur le château en lui créant un contexte. Et pour une échelle encore plus grande, il y a un large pont visuel qui s'est créé vers le château à partir de l'hôtel Grand Floridian. Je vais vous ouvrir l'application My Disney Experience, ça va être plus facile à expliquer. Alors, on a Magic Kingdom ici, si on dézoome, on a le Seven Seas Lagoon avec plusieurs hôtels autour comme le Contemporary, le Polynesian et finalement le Grand Floridian. Si vous avez déjà visité le Grand Floridian, vous reconnaissez le lobby principal avec la station du Monorail, on a la plage ici et finalement la marina de l'autre côté. Et vous remarquerez que la marina est drôlement orientée par rapport à la forme très carré que prend l'hôtel. On a l'impression que ça a bien causé une brisure, mais au contraire, tout a été réfléchi. Si on zoome arrière à nouveau et qu'on prolonge l'axe de la marina du Grune Floridian, on arrive pile poil sur le château de Cendrillon qui se retrouve pourtant à plus d'un kilomètre. Et évidemment, le tout se confirme dans la réalité, si vous êtes à la marina du Grune Floridian, vous aurez un point de vue direct sur le Magic Kingdom. Bref, vous comprendrez avec tout ça que les ponts visuels sont partout à Walt Disney World, mais bien sûr aussi dans les parcs à travers le monde, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'auditeurs d'Europe, alors si vous repérez certains ponts visuels vraiment intéressants à Disneyland Paris, vous savez un paysage qu'on regarde et qu'on ne peut qu'être impressionné, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Je veux comparer pour voir si Disney a suce dépassé par la thématique et le souci du détail, comme on en a l'habitude avec Disneyland Paris. Bonne journée et à bientôt tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501